Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, nous allons parler de la cinétique enzymatique et plus particulièrement de l'équation de Michaelis-Menten qui permet de décrire la cinétique d'une réaction enzymatique. Après avoir visionné cette vidéo, vous devriez avoir une idée de ce que représente cette équation et pouvoir la redémontrer. Si vous êtes intéressé par des cours de biochimie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour introduire le sujet, nous allons rappeler tout d'abord comment fonctionnent les enzymes. Les enzymes sont dans la majorité des cas des protéines capables de convertir un substrat en un produit lors d'une réaction enzymatique. Pour convertir une molécule de substrat en une molécule de produit, un certain niveau d'énergie est nécessaire, on parle alors d'énergie d'activation. On remarque qu'en présence d'enzymes spécifiques de la réaction donnée, l'énergie d'activation est abaissée par rapport à la condition initiale en absence d'enzymes. On note également que les enzymes sont des catalyseurs et ne sont pas consommés pendant la réaction. L'activité enzymatique peut être influencée par de nombreux facteurs physico-chimiques tels que le pH, la température, la force ionique, la présence d'inhibiteurs qui diminuent l'activité enzymatique ou encore la présence d'activateurs qui, au contraire, augmentent l'activité enzymatique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la cinétique enzymatique qui permet d'étudier la façon dont l'enzyme se lie au substrat et le convertit en produit. Dans un premier temps, l'enzyme libre va se lier au substrat pour former un complexe réversible, enzyme-substrat, qui est souvent désigné comme un état de transition. On va définir la constante catalytique, K4, comme le nombre de molécules de substrat converties en un produit par site actif de l'enzyme et par seconde. Cette constante est exprimée en seconde moins 1. Le schéma réactionnel d'une réaction enzymatique peut s'écrire de la façon suivante. L'enzyme plus le substrat donne le complexe enzyme-substrat, qui lui est soit dissocié lors d'une réaction inverse, soit il est transformé en enzyme plus produit. On peut alors tracer la courbe suivante. La concentration en substrat dans le milieu réactionnel en fonction du temps. Lors d'une réaction enzymatique, la concentration en substrat va progressivement diminuer. La pente de cette courbe donne la vitesse de la réaction. On peut alors exprimer cette vitesse réactionnelle comme la disparition de substrat au cours du temps, c'est-à-dire moins ds sur dt. Lors d'une réaction enzymatique, la concentration en produit final augmente au cours du temps. Cela peut être représenté par le graphique suivant. La concentration en produit en fonction du temps. Ici, également, la pente de la courbe donne la vitesse de la réaction. Celle-ci peut s'exprimer comme dp sur dt, l'apparition du produit au cours du temps. L'unité de la vitesse réactionnelle est l'unité de concentration par unité de temps. La concentration en substrat influe sur la vitesse de la réaction. En effet, la vitesse réactionnelle change lorsque la concentration en substrat change. Lorsque la concentration initiale en substrat augmente, la vitesse initiale de la réaction augmente jusqu'à atteindre un plateau. Ce qui correspond à la vitesse initiale maximale notée Vmax. Lorsqu'on se place à la vitesse initiale égale à Vmax sur 2. On va définir sur l'axe des abscisses la constante Km qui correspond à la concentration en substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à Vmax sur 2. On pourra alors évaluer l'efficacité de l'enzyme par le ratio K4 sur Km. Maintenant, nous allons passer à la démonstration de l'équation de Michaelis-Menten. En licence de biochimie, il est souvent demandé de savoir redémontrer cette équation. Ici, on rappelle que la vitesse de la réaction peut s'écrire comme Lorsqu'on trace la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat, on obtient une courbe qui ressemble à cela. On va avoir une première partie de la courbe pour de faibles concentrations en substrat qui suivra une cinétique d'ordre 1. C'est-à-dire que la vitesse va augmenter de façon linéaire et proportionnelle à la concentration en substrat. Puis, on va avoir une deuxième partie de la courbe qui se présentera sous forme de plateau et qui suivra une cinétique d'ordre 0. Cela signifie que la vitesse est indépendante de la concentration en substrat. On n'aura pas de changement au niveau de la vitesse lorsque la concentration en substrat augmentera. La cinétique d'ordre 1 peut être décrite par une équation de droite, Y égale AX plus B, avec Y la vitesse initiale de la réaction, A la pente de la droite, X la concentration en substrat et B le point d'intersection sur l'axe des ordonnées. La région du plateau suit la cinétique d'ordre 0 et ne peut donc pas être décrite par une équation de droite. C'est pourquoi nous allons avoir recours à l'équation de Michaelis-Menten pour décrire la courbe. L'objectif de l'équation de Michaelis-Menten sera donc d'établir une relation mathématique entre la vitesse initiale de la réaction V0, parfois notée Vi, la vitesse initiale maximale Vmax et la constante de Michaelis-Km. L'équation de Michaelis-Menten repose sur deux approximations. Premièrement, la concentration en enzymes est très faible et donc la concentration en complexes enzymes substrat ES est très faible devant la concentration en substrat S. Deuxièmement, on va appliquer l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire. L'hypothèse de l'état quasi-stationnaire considère que le complexe ES se dissocie aussi souvent en E et S qu'il est transformé en produit. La concentration en ES reste constante et la vitesse de formation de ES est égale à la vitesse de dissociation de ES. La vitesse de formation du complexe ES s'écrit comme K plus 1 fois E fois S. La vitesse de disparition de ES s'écrit comme K moins 1 fois ES plus K4 fois ES. Car le complexe ES peut être redissocié en enzymes et substrat, soit il peut être transformé en enzymes plus produits. On pose que la vitesse de formation de ES est égale à la vitesse de sa disparition. Ensuite, on factorise ES, puis on rassemble les différentes constantes d'un seul côté pour obtenir l'équation suivante. E fois S sur ES est égale à K moins 1 plus K4 sur K plus 1, ce qui définit la constante de Michaelis Km. Maintenant que nous avons défini la constante de Michaelis Km, nous allons définir la vitesse initiale de la réaction. Nous avons déjà vu que celle-ci est égale à dP sur dT, c'est-à-dire l'apparition du produit P au cours du temps. Si on regarde le schéma réactionnel, on constate que c'est le complexe ES qui permet d'obtenir l'enzyme libre E et le produit P. Dans ce cas, la constante de vitesse est appelée K4 ou constante catalytique. On peut alors définir la vitesse initiale V0 comme dépendante de la dissociation du complexe ES, et donc égale à K4 fois ES. Dans le système réactionnel, l'enzyme se trouve sous différentes formes. Une forme enzyme libre non liée, notée simplement E, et une forme enzyme liée au substrat, en complexe, noté ES. On peut alors exprimer la concentration en enzyme total E0, parfois notée E total, comme E0 est égale à E plus ES. La vitesse de la réaction devient maximale lorsque toutes les molécules d'enzyme sont occupées par le substrat. Dans ce cas, la concentration en enzyme libre E est égale à 0. Et de ce fait, la concentration en enzyme total est égale à la concentration en enzyme liée au substrat ES. Nous avons précédemment défini la vitesse initiale de la réaction V0 qui est égale à K4 fois ES. Dans le cas de la vitesse maximale, on a ES égale à E0, et donc Vmax est égale à K4 fois E0. A présent, nous allons démontrer l'équation de Michaelis-Menten. On commence par écrire la concentration en enzyme total E0 est égale à E plus ES. A partir de cette équation, on va exprimer la concentration en enzyme libre E. E est égale à E0 moins ES. Ensuite, nous allons écrire l'expression de la constante de Michaelis que nous avons définie précédemment. Km est égale à E fois S sur ES. Dans cette expression, on va remplacer E par E0 moins ES. Et dans l'étape suivante, on va développer et on obtient Km est égale à E0 fois S moins ES fois S sur ES. On va séparer les termes. On obtient alors Km égale à E0 fois S sur ES, moins ES fois S sur ES. On sait que Vmax est égale à K4 fois E0. Après réarrangement, on exprime E0 comme Vmax sur K4. Et on remplace E0 par cette expression dans l'équation. On a alors Km égale à Vmax fois S sur K4 fois ES, moins S. Dans l'équation obtenue, on reconnaît l'expression de la vitesse initiale V0 égale à K4 fois ES. On passe moins S de l'autre côté de l'équation. Et on obtient Km plus S est égale à Vmax fois S sur V0. On cherche à exprimer la vitesse initiale V0. Après réarrangement, on obtient donc V0 égale à Vmax fois S sur Km plus S. C'est l'équation de Michaelis-Menten. Nous allons finir par démontrer les définitions de Vmax et Km. Dans le cas où la concentration en substrat est très élevée, c'est-à-dire S très supérieur à Km, on peut négliger Km dans l'équation de Michaelis-Menten. On aura alors V0 égale à Vmax fois S sur S, et donc la vitesse initiale V0 égale à Vmax. Dans le cas où on se trouve à V0 égale à Vmax sur 2, on remplace V0 dans l'équation de Michaelis-Menten par cette expression. On a Vmax sur 2 égale à Vmax fois S sur Km plus S. Cela nous donne 1,5 égale à S sur Km plus S. On multiplie par 2 les deux côtés de l'équation, on obtient 1 égale à 2S sur Km plus S. De là, on passe Km plus S de l'autre côté de l'équation, on rassemble les termes en S, et enfin on obtient Km égale à S. Cela est donc bien la définition du Km, qui est la concentration en substrat lorsque la vitesse initiale de la réaction est égale à la moitié de la Vmax. Pour terminer cette vidéo, voici les formules à retenir pour vous permettre de redémontrer l'équation de Michaelis-Menten, la constante de Michaelis, donc la vitesse initiale, la vitesse initiale maximale, la concentration en enzymes totales, et enfin l'équation de Michaelis-Menten. On arrive à la fin de cette vidéo sur la cinétique enzymatique et l'équation de Michaelis-Menten. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager avec vos amis et me laisser un commentaire. Pour plus de vidéos de biochimie facile, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.